Ce matin à 6h30, il y a une de mes copines qui me raconte, genre une de mes super copines, une que j'admire de ouf. Quand on parle ensemble à 6h30 du matin, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de dormir. Parfois on prend le temps de prier ensemble pour les gens qu'on aime. Ça peut vous paraître absurde, mais pour nous c'est important. Et ce matin, qu'est-ce qu'elle raconte ? Oh, c'était tellement dur pour moi de me lever à 6h30 parce qu'à 3h j'ai été réveillée par mon téléphone qui a sonné. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ces enfants sont très grands. Ok, c'est pas que pour nous c'est complètement normal de se faire réveiller à 3h du matin. Quand elle raconte, c'était trop dur pour moi de me réveiller à 6h30, j'ai envie de dire. Mais meuf, ça veut dire que t'as jamais pensé que toutes les fois où on se parle le matin, c'est super dur pour moi à chaque fois. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui réalisent pas que quand on a des enfants en bas âge, on est réveillés quasi systématiquement la nuit. Et eux, quand ils se font réveiller une fois, genre un petit chien qu'abois ou un truc comme ça, genre c'est la misère après toute la journée pour eux. Alors que nous, en fait, c'est juste la vie normale de se faire réveiller la nuit. En fait, ça me donne de l'espoir. Ça me donne de l'espoir qu'un jour, nos enfants, ils seront grands et on se rappellera même plus d'avoir été réveillés la nuit. Et si jamais on est réveillés par un téléphone qui sonne ou une alarme des voisins, bah on sera défoncés. Mais ce sera pas notre quotidien. Merci. 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 Merci.